Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo favori enfin pour la deuxième fois parce que pour tout vous dire j'ai déjà enregistré cette vidéo ça fait plus de 20 minutes que je parlais devant mon réflexe et en fait j'avais pas allumé le son de mon micro donc je parlais dans le vide enfin voilà je me suis sentie bien stupide mais il faut recommencer donc me voilà j'ai été là aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois le premier produit c'est en fond de teint L'Oréal celui-ci vous avez dû le voir si vous avez regardé ma vidéo sur les nouveaux produits que j'ai testé en live avec vous dont ce fond de teint si vous l'avez pas vu j'essaierai si j'y pense de mettre la petite pastille vous puissiez la voir et du coup à l'intérieur je testais le fond de teint infaillible Total Cover de L'Oréal et il est fantastique franchement j'ai eu un bon petit coup de coeur avec ce produit je trouve qu'il est vachement sympa en fait il est extrêmement couvrant disons qu'il couvre très très bien si vous avez des rougeurs, des imperfections il va couvrir et en même temps il est mat et il en faut vraiment peu le seul truc c'est que moi vous savez j'ai l'habitude de l'utiliser au Beauty Blender et du coup la texture est quand même très épaisse c'est comme de la mousse en fait c'est assez particulier du coup au Beauty Blender c'est beaucoup plus long de le travailler pour ne pas avoir de dépôt si vous voulez mais ça fonctionne après je pense qu'au pinceau c'est mieux mais je suis pas fan du pinceau avec le fond de teint mais quoi qu'il en soit si vous cherchez un fond de teint pas cher, courant je vous le conseille il est vachement sympa et pour info moi j'ai la teinte numéro 22 les deux derniers produits make-up c'est du Marc Jacobs et ici de la même collection je suis désolée mais je pouvais juste pas ne pas les mettre dans ma vidéo favori parce que c'est enfin j'ai utilisé que ça surtout celui-ci qui est en bronzer c'est le Omega Bronze et il est énorme vous voyez par rapport à ma main il est vraiment vraiment énorme il est magnifique c'est la première fois que j'utilisais un bronzer Marc Jacobs et je suis pas déçue du tout déjà ils sont la noix de coco avant toute chose sachez qu'ils sont la noix de coco le monoï enfin c'est une odeur qui est divine donc rien que le plaisir de sentir ça je m'en mets partout mais genre partout et du coup le bronzer déjà la teinte est parfaite pour vraiment réchauffer le teint en même temps le structurer aussi je trouve que la teinte voilà est juste parfaite pour ça et le dernier produit make-up je suis sûre que vous le voyez arriver celui-ci c'est le liquide enfin l'enlumineur liquide de Marc Jacobs toujours la même collection c'est la teinte Do You Do Drops donc comme ceci pareil j'ai utilisé dans la même vidéo dont je vous parlais tout à l'heure donc c'est un enlumineur liquide je vais dire deux choses à la fois ça ne va pas passer et moi ce que j'aime bien faire en fait c'est le mixer au fond de teint je trouve que ça fait un rendu plus glowy qui est vachement joli en fait en base aussi même s'il est pas il est pas entre guillemets fait pour ça ça fonctionne très bien genre je l'applique ici avant le fond de teint ou alors j'applique par dessus enfin même en fard à paupières j'ai essayé c'est canon on passe au soin et j'ai changé mon sérum Kiehl's vous serez ravis de l'apprendre ça faisait plus d'un an et demi que j'ai toujours le même mais genre vraiment je l'ai racheté racheté enfin bref j'avais envie de changer un petit peu casser la routine et voir ce qui se faisait ailleurs quand même et dans mes tiroirs j'avais celui-ci de Caudalie c'est le Vino Perfect oui oui et ça fait quoi un peu plus de deux mois que j'utilise et je l'aime vraiment vraiment beaucoup moi je cherche plutôt un sérum qui est une action éclaircissante c'est à dire qui va diminuer un petit peu les tâches d'hyperpigmentation les petites traces d'acné qui va juste raviver l'éclat du teint tout simplement et c'est ce que faisait le Kiehl's j'en étais ravie je vous en ai parlé et reparlé et c'est ce que fait celui-ci le Caudalie je le trouve fantastique franchement je l'aime autant si ce n'est peut-être plus même que le Kiehl's franchement il est vraiment bien il a la particularité par rapport au Kiehl's qui était translucide en fait comme de l'eau d'être un petit peu teinté ce qui fait que quand on l'applique on a vraiment cet aspect un petit peu lumineux sur la peau effet bonne mine en fait et il est vraiment sympa une autre petite nouveauté dans ma routine c'est ce petit produit Clarins qui est génial c'est une huile pour les lèvres c'est l'éclaminé de huile confort lèvres qui est décliné en une multitude de teintes il y en a bien d'autres alors que moi vous allez dire c'est chelou cette teinte mais je vous rassure ça n'apporte pas du tout de couleur ou quoi que ce soit en fait celui-ci il lisse et il repulpe il a une petite action repulpante parce qu'il est légèrement mentholé c'est super agréable c'est pas fort du tout enfin moi je trouve que c'est largement supportable et du coup ça hydrate vraiment vraiment on voit l'effet un peu repulpant même si c'est pas pour ça que je l'utilise c'est vraiment pour le côté confort enfin hydratation avant tout moi je l'applique dès que j'ai fini de me maquiller et j'adore ça fait un effet assez glossy mais qui est trop agréable et qui l'hydrate vraiment très bien en fait ça change des baumes à lèvres classiques c'est facile à utiliser à appliquer voilà si vous partez par-ci par-là franchement il est vraiment sympa et c'est le numéro 6 bon je vous l'ai déjà dit mais je suis une très grande amatrice du shampoing sec Baptiste mon shampoing sec je n'utilise que ça mais depuis tellement longtemps depuis des années et des années mais je n'utilise que l'original j'avais essayé pour les brunes et je n'avais pas du tout aimé du coup je reste sur l'original classique enfin voilà c'est le blush je crois et puis je ne sais plus quand enfin au mois dernier comme ça je ne sais pas comment j'ai reçu donc celui-ci c'est le Sweetie bon il nettoie bien il fonctionne bien c'est toujours le même il n'y a pas de il n'y a pas de grosse différence mais le parfum entre vous et moi je vous avoue qu'il y a eu des fois où je l'ai utilisé juste pour le parfum alors que j'avais les cheveux tout propres et que je venais même de me les laver la veille mais juste pour le parfum j'en mettais parce que ça sent trop bon donc après on aime ou on n'aime pas je ne saurais pas vous la décrire c'est une odeur je trouve hyper féminine c'est pas très parlant mais ils mettent douceur sucrée donc oui c'est vrai que c'est un peu sucré mais c'est tellement tellement agréable franchement vous avez compris je suis dingue de ce parfum on reste dans les produits qui sentent bon et les gels douche oui j'ai une passion pour les gels douche et j'ai tendance à les accumuler et c'est une catastrophe mais j'aime ça il vaut mieux être propre j'ai envie de dire chacun son vis et j'ai reçu ces gels douche avant qu'ils sortent d'ailleurs à l'heure où je parle ils ne sont pas encore sortis la sortie est prévue pour juin donc ça ne va pas du tout tarder c'est pour ça que je vous en parle en vidéo aujourd'hui c'est des gels douche ivrochés donc déjà bon les gels douche ivrochés je pense que vous connaissez moi j'y utilise depuis que je suis ado même les tout petits bon ils les font plus maintenant c'est dommage mais j'ai adoré les petits pour vous savez maintenant le voyage et tout et ils ont sorti ce format là qui est plus petit il fait 100ml comparé vous savez aux 400 enfin je ne sais pas si vous êtes familière mais il y a les 400ml qui sont énormes en fait la grosse bouteille de 400ml équivaut exactement à ça parce que c'est une formule qui est beaucoup plus concentrée et qui fait donc 100ml et vous pouvez vous en avasser pour 40 douches donc c'est absolument énorme on ne dirait pas du tout moi au début je n'avais pas vu donc j'en ai mis bien plus qu'il en fallait et en plus c'est assez liquide ça mousse bien et tout mais finalement en fait vous avez une petite ouverture je ne vais pas l'ouvrir je vais m'en mettre partout vous avez une petite ouverture qui délivre la juste dose et en fait une noisette suffit pour vous laver tout le corps c'est pour dire à quel point c'est concentré et ça fonctionne vraiment bien donc du coup ça dure finalement assez longtemps il ne faut pas se fier à la taille on m'a toujours dit ça mais là c'est vrai donc du coup moi je vous avoue que je craque pour ce parfum là à la mangue ces mangue coriandre ils sont super super bons c'est très fruité aux agrumes j'adore j'aime beaucoup celui à la vanille aussi c'est vanille bourbon ils sont super bons c'est une odeur de vanille assez forte par contre et le seul que je n'ai pas testé encore c'est celui-ci olive petit grain le parfum est très frais j'aime beaucoup mais bon je ne vais pas tous les utiliser en même temps non plus je sais me tenir donc voilà c'est pour la petite nouveauté Yves Rocher franchement ils sont vraiment vraiment sympas et pour le coup il y a deux petites infos déjà première chose je conseille de rester connecté sur Instagram là dans les jours à venir parce que je vous ai prévu il y a un petit concours sympathique et dernière petite info à partir du 6 juin dans toutes les boutiques Yves Rocher ils lancent une chouette opération à l'occasion de la journée de l'environnement et c'est plutôt raccord parce que du coup ils ont changé le packaging et tout donc plus respectueux de l'environnement et du coup pour cette opération si vous arrivez en boutique muni d'un objet ou d'un vêtement vert vous aurez en échange un petit gel douche donc celui-ci le concentré à la mangue en plus bon chouchou voilà ils vont vous offrir celui-ci sur simple visite il suffit juste que vous ayez quelque chose de vert et ça devrait fonctionner ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de vernis et pour cause j'utilise toujours les mêmes voilà je ne suis pas très originale j'en ai plein mais j'utilise toujours les mêmes et là celui-ci je vous en parle quand même parce qu'un coup de coeur est un coup de coeur qu'on l'ait depuis 2 jours ou 30 le blanc et le rose pâle c'est vraiment les couleurs que je porte le plus tout le temps et je ne pourrais porter que ça ça ne me n'arrangerait pas du tout j'aime vraiment beaucoup et pour l'été le blanc vous allez beaucoup me voir avec parce que je trouve que ça peut ressortir le bronzage c'est vachement classe et c'est difficile de trouver un vernis blanc qui reste opaque vous voyez sans en mettre 4 couches j'ai mis 2 couches donc 2 couches pour une opacité comme ça c'est pas extrêmement courant on va dire ça ne court pas les rues de toute façon c'est les vernis de Dior on va vous dire moi j'ai rarement été déçue de toutes les marques de vernis sont ceux que je préfère mais en tout point quoi que ce soit déjà la formule ils tiennent bien ils tiennent longtemps enfin moi j'ai aucun souci de ce côté là jamais la texture est top ni trop liquide ni trop épaisse ils durent bien au fil des années enfin ils vieillissent bien et surtout le pinceau est génial le pinceau il est un petit peu rond sur les bords il a des bords légèrement arrondis ce qui fait qu'il dépousse vraiment bien la forme de l'ongle et tout en gardant une opacité sur quasiment toutes les teintes que j'ai et la dernière partie ma préférée qui regroupe les séries bien entendu et j'arrive toujours à vous placer quelques séries oui je suis toujours en perpétuelle recherche et celle-ci ça fait longtemps que je voulais vous en parler mais à chaque fois j'en avais d'autres donc je ne voulais pas tout bousculer et je la suis depuis plus de 4 mois je crois ouais quand même mais je l'ai enfin terminée il y a quelques semaines c'est Hotlander donc je regarde sur Netflix comme d'hab il n'y a que 2 saisons enfin il y a 2 saisons la 3ème arrive je crois pour cet automne voilà faut que je re-regarde et une fois qu'on commence c'est vachement bien c'est assez addictif les séries enfin les épisodes sont assez longs c'est hyper original en termes de scénario enfin je n'ai jamais regardé quelque chose de similaire et c'est vachement bien fait enfin le jeu d'acteur il est fou donc pour vous parler un petit peu de l'histoire c'est un petit peu compliqué mais en fait quand vous avez la série qui commence c'est en pleine période de guerre en 1945 donc si vous voulez vous avez Claire Andal qui est une infirmière donc en pleine période de guerre et bon il va se passer des choses et du coup elle va se retrouver transportée des siècles plus tôt je crois dans les 1743 ou 45 je crois enfin bref dans les années 1700 elle va se retrouver propulsée donc dans un autre monde elle va se retrouver donc en Ecosse je ne l'ai pas précisé mais forcément en plein dans le coeur des Highlanders avec les Ecossais les guerriers et la guerre aussi là c'est vraiment de l'aventure de l'action de la guerre de l'amour de l'amitié des drames aussi en tout cas je ne peux pas vous en dire beaucoup plus mais globalement c'est ça c'est hyper intrigant et hyper addictif quand vous commencez en tout cas voilà pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris à vous dans la partie des commentaires et puis sur ce moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye